On vient d'accorder André Simard un 9-15 à John Romaniac, qui est une note quand même assez forte. Oui, c'est assez fort. Moi je pense, disons que le jugement est un peu élevé. Il a fait une bonne performance. Lorne Bobkin de l'Ontario, 8-55, sa note préliminaire. Celui qu'on devrait surveiller viendra un petit peu plus tard, c'est Curtis Hebert de l'Ontario, 9-65, sa note préliminaire. On voit ici l'entrée. Ici, on peut considérer ça comme un balancé intermédiaire. Très beau mouvement sur un bras, demi-tour. Ici, on voit le Kachov, va-t-il rattraper? Oui, très bien. Engager les jambes, suivi d'un soleil dorsal. Il y a eu un problème ici avec une main. Oh, léger déséquilibre ici, écart des jambes. Le Stalder, genou un peu fléchi, accélération pour la sortie. On va s'y faire seulement le double salto arrière. Seulement? Oui, c'est vrai, parce que normalement, il aurait dû faire le triple salto arrière. Oui, il a changé d'idée. La foule l'apprécie bien, cependant, et l'applaudit chaudement. Nous allons revoir quelques éléments de ton exercice. Voici une préparation pour le Stalder. Genou un peu fléchi, il accélère. Nous allons voir le double salto arrière, corps fléchi. corps groupé, jambes un peu écartées, l'exécution était laissée à désirer. Lorne Bobkin de l'Ontario.